Salut Benji, comment vas-tu ? Très bien, la saison est terminée, c'est bien. Bientôt en vacances, pour souffler un peu ? Ouais, je crois que ça va être important de souffler un petit peu et recharger les batteries. Alors on va faire un petit point sur cette saison avec la N1. Alors cette saison, quels étaient un peu les objectifs avec la N1 ? Alors le premier objectif collectif c'était de faire la meilleure saison possible, d'assurer un maintien le plus rapidement possible, ce qui a été fait. Donc ça c'est important parce que le niveau de jeu de la N1 est propice à l'épanouissement des jeunes, donc je pense que c'est un bon niveau de jeu pour eux. Donc ça a été atteint et c'est important, même si la saison n'a pas été simple puisqu'on a commencé un petit peu difficilement. Je pense que le temps de s'adapter aussi à ce niveau de jeu, puisque l'année passée on était en National 2. Donc aussi quelques bobos en début de saison qui ne nous ont pas aidés. Et puis aussi un renouvellement assez important de l'équipe et notamment de la base arrière où Paul était le seul joueur qui était là l'année précédente. Et puis tu as eu aussi l'absence d'Eliott et Momo à plusieurs reprises cette saison, étant donné que surtout Eliott s'est retrouvé chez les pros et tu cours récemment signé en tant que joueur pro. Et Momo a quand même fait une vingtaine de matchs aussi chez eux, ça a un petit peu impacté l'équipe non ? Ouais alors effectivement début de saison, ils n'ont pas doublé parce qu'il y a eu notamment, je pense, si je me souviens bien, c'était Yann qui était blessé. Donc le risque de qu'Eliott aussi se blesse en jouant trop avec les pros puisqu'il avait un vrai temps de jeu avec les pros, etc. Donc oui, Momo a joué avec nous quand même une bonne partie des matchs. Il a dû faire quinze matchs avec nous sur 22, ce qui est quand même intéressant. Et Eliott a dû faire une dizaine de matchs avec nous quand même. Et malgré tout ça, leur absence a quand même un peu impacté l'équipe ou elle a réussi quand même à s'adapter au fait que deux de leurs joueurs un peu titulaires aient été absents une bonne partie de la saison ? Ouais, forcément, c'est deux joueurs très importants de notre équipe. Mais on a trouvé les ressources nécessaires en interne pour pallier à ces absences. Il y a des joueurs qui ont pris place dans cette équipe et qui ont plutôt tiré l'épingle du jeu à ce moment-là. Donc ça, c'est intéressant. On a pu compter sur beaucoup de joueurs. Je crois que cette année, on a dû utiliser 26 joueurs sur l'année, sur l'équipe. Et il y a des matchs un petit peu référence aussi où Momo et Eliott n'étaient pas là, comme notre première victoire de la saison ici contre Grenoble où les jeunes, moins de 18, ont tenu aussi la baraque. Je pense à Hugo Zenibélato, à Noah Grand-Villemin qui ont été lancés au feu à ce moment-là et qui ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu. Donc Tanguy et Michel aussi au poste de pivot, etc. Ils ont vraiment assuré à ce moment-là. Je pense aussi aux matchs à Montpellier qui est aussi un match référence. Momo et Eliott n'étaient pas là non plus. Il y a eu quelques matchs comme ça dans l'année à Billière, à Toulouse, etc. qui ont été vraiment des références et qui nous ont fait ouvrir les yeux sur le potentiel de cette équipe et un potentiel élargi. On ne dépendait pas uniquement de certains joueurs. On était capable de faire des belles performances aussi avec l'absence de cadre de l'équipe. C'est vrai qu'en effet, dans cette équipe, il y a pas mal de potentiel. Il y a notamment eu plusieurs joueurs qui, eux aussi, ont eu l'opportunité de pouvoir s'entraîner et même apparaître sur les feuilles de match des pros, notamment dans le cours DEL, que tu as parlé récemment, et même d'autres comme Lucas aussi. Est-ce que le fait qu'ils aient pu monter, jouer avec les pros, ça leur a permis, eux, individuellement, même collectivement, de s'épanouir plus, d'encore plus progresser ? Toi, tu as réussi à avoir une différence, quand même, tout au long de cette année avec tout ça ? Ouais, c'est évident. Je pense que quand les jeunes sont confrontés à un niveau d'opposition plus important, plus fort, contre des joueurs internationaux, Yann Tarafeta, Christensen, Romain Lagarde, Wesley Pardin, etc., et il y en a d'autres, quand on est confronté à ce niveau d'opposition à l'entraînement, on doit repousser ses limites, et c'est toujours intéressant pour les jeunes de pouvoir participer aux entraînements dans un premier temps, et encore plus, bien sûr, profiter de la possibilité de jouer aussi avec les pros, c'est formidable. C'était ce week-end à Bercy pour ce dernier match de championnat, il y a Momo, Elliot, Paul, je crois que c'est une expérience aussi incroyable pour eux, et ils s'en souviendront toute leur vie. Donc vraiment, on a eu une très bonne relation entre le staff pro et le centre de formation, dans la relation, dans les entraînements, les matchs, etc., et ce qui permet aux jeunes de passer un palier, ça c'est indéniable. Pour en revenir un peu à l'un de tes joueurs, du coup, qui a fait à la fois la N1 et un peu le centre de formation, Paul, qui est le meilleur buteur de cette saison, Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu sur son évolution du début de la saison jusqu'à maintenant ? Vu que, comme tu l'as dit précédemment, c'est l'un des seuls joueurs qui est resté et qui était déjà là la saison dernière. Donc tu as peut-être une vue d'ensemble plus élargie que les autres, peut-être ? Alors Paul, c'est un profil un petit peu particulier. Il est arrivé au club il y a deux ans. Je regardais un autre joueur sur une vidéo, et puis lui m'a interpellé par ses qualités, son profil un petit peu atypique, parce qu'il ne mesure pas 2 mètres, il ne fait pas 100 kg, mais il a des qualités qui me laissaient penser que c'était un joueur qui était capable d'accéder au niveau, par son envie, sa détermination, son travail au quotidien, son sérieux. Et aujourd'hui, il passe des paliers, il s'entraîne régulièrement avec les pros, l'an prochain il va intégrer l'effectif pro, il a terminé effectivement le meilleur buteur de la poule, ce qui n'est pas rien, puisqu'il a marqué plus de 170 buts, donc c'est 172, plus de 70, 170, ce qui est vraiment inscrit vraiment bien. Et puis lui, il a un profil aussi atypique, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé par les structures de formation fédérale, il a été recalé au pôle en Bretagne, parce qu'il pensait qu'il n'avait pas le profil pour accéder au niveau, et je pense que c'est quelque chose qui lui a donné encore plus de détermination pour accéder au haut niveau. Et ici au club, c'est vrai que de plus en plus, en tout cas depuis que je suis là, moi j'aime bien aussi ces profils un petit peu atypiques, qui ne rentrent pas forcément dans les cases, mais qui ont une fraîcheur, qui ont une détermination, qui peuvent leur permettre de décrocher un jour, je pense, un contrat pro. Il y a l'exemple de Paul, mais Lucas n'est pas passé par cette structure-là. L'an prochain, on accueille aussi des joueurs qui ne sont pas passés par le pôle. Donc voilà, il n'y a pas qu'un chemin pour y réussir. Et je crois que Paul, cette année, a démontré qu'il était sur le bon chemin. Il a mis un but face à Montpellier. Tu en es fier. Oui, un but face à Montpellier et puis aussi à l'Accor Arena contre Paris aussi. Donc les deux premiers buts pro contre Montpellier et Paris, il y a pire dans une carrière et je pense qu'il s'en souviendra longtemps. En tout cas, oui, fier et content pour lui surtout, parce qu'il commence à toucher un petit peu au but. Tout joueur qui rentre en zone de formation a cet objectif de devenir pro. Et quand on intègre à l'entraînement, puis sur les matchs, l'équipe pro, on commence à entrevoir un petit peu la lumière. Et ce n'est que le début. Mais en tout cas, je pense que c'est encourageant pour lui. Et il a dû être heureux. Nous, en tout cas, on était content pour lui, que ce soit le staff ou ses partenaires, etc. C'était bien. On va revenir un peu sur le plan collectif, parce que c'est un sport collectif. Tu peux nous parler de l'évolution un peu de cette équipe, du début de la saison jusqu'à maintenant un peu. J'ai un peu parlé sur leurs matchs, etc. tout le temps de la saison, mais là, c'est plus vraiment sur, on va dire, la partie interne de l'équipe, on va dire, un peu leur relation entre eux, leur amélioration, leur performance, etc. Déjà, c'est un groupe très travailleur. Franchement, très à l'écoute, très travailleur, avec l'envie de progresser, d'être meilleur chaque jour. Donc ça, c'est vraiment très agréable pour un entraîneur d'entraîner un groupe comme ça. Ensuite, effectivement, c'est un groupe qui a été beaucoup modifié d'une année sur l'autre. Alors, c'est le lot des centres de formation. Il y a des joueurs qui arrivent en fin de convention et qui décrochent des contrats pros comme Barthélémy, comme Quintin, comme Gustave, etc. Donc, il y a un renouvellement qui se fait assez régulièrement chaque année. Là, c'est un groupe, effectivement, où sur la base arrière, on a changé plus de 80% des joueurs. Donc, il a fallu un petit peu de temps pour que chacun puisse trouver ses marques, répondre aussi aux attentes, à mes attentes, en termes de philosophie de jeu, etc. Et puis, je trouve que la mayonnaise a plutôt bien pris, même si le départ a été un petit peu laborieux puisqu'on a perdu nos trois premiers matchs. Mais ensuite, on a été capable d'être assez réguliers. Je pense qu'on n'est pas une équipe simple à jouer parce qu'on a un équilibre certain entre l'attaque et la défense puisque je pense qu'on doit terminer deuxième attaque, troisième défense du championnat avec une répartition des buts qui est assez large. On a marqué de tous les postes. Il y a du danger, en tout cas, un petit peu de partout. Et on a vu que, finalement, les rotations étaient plutôt si intéressantes aussi. Donc, on avait un groupe homogène cette année. Et même si on termine pas loin de la première place, finalement, parce qu'on termine à 1 point, on a 49 points, et Dréguignon monte avec 50 points, on n'a pas mis tous les ingrédients. Enfin, pas tous les ingrédients, mais je veux dire, si on avait voulu vraiment obtenir cette première place, on n'aurait peut-être pas laissé partir Lorenzo Gustave en milieu de saison pour contre-combo. On aurait fait peut-être un peu plus le forcing pour avoir sur certains matchs, peut-être Elliot, etc. Mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est que les gamins puissent s'exprimer tous, progresser et atteindre leur meilleur niveau de compétence et pouvoir les mettre en situation aussi sur certains matchs en jeu, c'est aussi très formateur, comme le déplacement à Ajaccio, dans un environnement qui n'est pas facile. C'est de l'expérience qui est emmagasinée, c'est de l'investissement sur le futur. Et du coup, pour continuer, la saison prochaine, quels sont déjà un peu les objectifs ou les actions importantes que tu vas mettre en place avec cette équipe ? L'objectif va rester le même en termes d'équipe, c'est-à-dire de faire le meilleur championnat possible, assurer le maintien le plus rapidement possible, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce niveau de jeu correspond à ce qu'on recherche dans l'évolution des gamins. Le groupe va être aussi un petit peu modifié, puisqu'on a plusieurs joueurs qui vont nous rejoindre, suite au départ de certains, notamment de Goran, le bavasseur qui rejoint Valence en Pro League. Donc on a Lorenzo Gustaf, qui est déjà parti en milieu de saison à Ponto Combo aussi. On a qui d'autres ? On a Davi Langaro, qui retourne au Brésil. Rulane Levalois, qui nous quitte aussi. Et donc on a fait venir aussi plusieurs joueurs pour le centre de formation l'an prochain, avec toujours ce même objectif de maintenir le niveau de jeu, mais aussi qu'ils puissent progresser individuellement pour accéder à leur rêve de devenir professionnels un jour. Très bien. Et enfin, pour finir, là c'est une question, on va dire, un peu plus relation à entraîneur et équipe. S'ils étaient tous devant toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire un peu sur la saison qu'ils ont réalisée de tes côtés ? Je suis très fier d'eux, qu'ils ont fait une très belle saison, qu'ils ont été un groupe, en tout cas, plaisant à entraîner, parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un groupe très travailleur, très à l'écoute, déterminé à atteindre leurs propres objectifs, d'atteindre leurs plus hauts niveaux de compétences chacun. Et je suis très fier d'eux par rapport à ce qu'ils ont fait cette année. Très bien, on a terminé. Merci beaucoup, Béji. De rien.